salut les amis alors bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va s'occuper des choucales alors je vais découvrir ça tout de suite après l'introduction famille brassica c genre brassica et espèces aux les racées et de plus en plus convoité notamment pour ses aspects nutritifs et très faible en calories c'est pour ça qu'on s'intéresse aujourd'hui à ce fameux choucales il en existe différentes variétés que vous allez pouvoir retrouver sur le site en tous les cas je vous laisse découvrir la vidéo alors j'ai commencé à faire mes semis en mai qui m'ont donné ici des choucales de ce type là qui sont prêts à être replantés dans la terre donc ce que je vais faire je vais aller les planter tout de suite mais avant de commencer je tiens à remercier la semence bio qui est notre partenaire ici pour cette vidéo on va reprendre ici les choses depuis le début alors la première chose à faire forcément va être de choisir ici sa variété alors ici je me suis orienté vers un choucales traditionnel cependant ici on a un choucales pourpre la variété roteur qui est assez sympa donc cette variété là se sème de juin à juillet donc on est pile dedans et ensuite donc on va les semer en caissettes de semis à la volée et on viendra les repiquer au stade post cotylédon une fois qu'ils sont au stade six feuilles on va pouvoir justement les planter un peu comme ici les choucales que j'ai produits qui vont être directement plantés et ensuite arrosé au niveau de la culture c'est une culture assez facile puisqu'elle va s'échelonner quasiment d'octobre jusqu'en décembre voire janvier on va récupérer les feuilles de haut en bas pour justement s'assurer d'avoir une récolte qui soit constante et pérenne dans le temps le choucales n'a pas tellement de besoins particuliers veillez à ce qu'il ya un sol assez humifère et assez rétenteur en eau pour pouvoir permettre un développement et éviter une mise en graines trop rapidement allez maintenant on se dirige vers la plantation alors pour la plantation c'est assez facile donc on a payé d'abord la culture pour préserver de l'humidité et des adventices ici vous pouvez voir qu'à différentes laitues qui ont été plantées et donc là on va rechercher la terre la terre ici qui est humide pas des trempés non plus ensuite on va faire sa fosse de plantation son petit trou suffisamment profond ici voilà on va venir retirer et on va y mettre notre plan de choucales voilà donc là ici on va revenir disposer le paillage on va arroser et le tour est joué donc là maintenant on va disposer le futur choucales qui va être planté ici à environ 40 cm sur 40 cm interligne donc là on va refaire la même chose ici voilà on vient rater un peu la terre hop on prend le choucales et on le met et on vient borner voilà on redispose le paillage pour en même éclaircir nos salades et on va continuer les plantations jusqu'au bout alors ici on va le centrer disposer et on va placer maintenant le dernier donc là maintenant on va venir arroser l'intégralité de notre culture on en profitera pour arroser également les laitues et on va laisser se développer jusqu'en octobre et on pourra commencer à faire les premières récoltes voilà donc concernant maintenant le semi donc si vous voulez semer ce choucales c'est assez facile donc vous préparez votre quai cette de semis vous imitez le substrat vous tassez légèrement vous mettez une fine couche tamisée et vous mettez les graines juste au dessus donc à la volée attention à ne pas faire une trop forte densité qui pourrait générer un étiolement chez nos plans ce qui peut arriver fréquemment chez le chou ensuite une fois que vous avez des plans au stade post cotylédon donc avec l'apparition de la feuille vraie vous pouvez les individualiser et les mettre par exemple dans un godet ou dans un pot ensuite on va laisser développer le plan jusqu'à un stade de ce type là pour pouvoir justement les remettre pleine terre comptait environ quelques semaines du stade semences à un stade de ce type là voilà donc les choux ici cales sont implantés dans le massif donc maintenant on va faire attention aux maladies aux parasites qui pourraient survenir sur nos cultures alors concernant les maladies on va essentiellement repérer le mildiou et la hernie du chou qui sont des maladies cryptogamiques donc on va faire attention à ça et enfin au niveau des parasites on va faire attention essentiellement aux limaces aux escargots et aux pucerons qui pourraient s'inviter ici vous avez tout un tas de solutions pour lutter contre ces parasites ici la première chose va être de disposer du mar de café et également des coquilles d'oeufs à au pied de chaque chou cal ici présent et enfin si on a des attaques de pucerons on va pouvoir justement appliquer peut-être du savon noir dessus pour limiter l'impact ici de ce parasite je ne sais pas si vous remarquez mais ici en fait on a toute une diversification au niveau de la flore avec de l'isop de la lavande ici de la calendule on va retrouver du poiret enfin tout un tas d'espèces mélangées qui vont justement permettre de limiter l'impact des attaques de pucerons sur notre massif donc là ça va être à vous de jouer diversifier au maximum pour éviter d'avoir des problèmes au niveau maladie et parasites voilà ça va être à vous de jouer maintenant on n'a plus qu'à attendre les futures récoltes à très bientôt les amis vous allez pouvoir vous abonner là et cliquez là et là salut